... ... Les personnes qui seraient touchées par cette reprise, donc non seulement il y a les salariés de la Redoute, il y a aussi les salariés de Taxon, dont certains sont venus nous accompagner, c'est aussi 6 à 700 personnes, c'est les salariés de René-Coli, qui eux aussi sont concernés, et c'est les salariés de la DIAM, qui eux ont vécu depuis pas très longtemps déjà des reprises. Acheter les sociétés du luxe, qui fait aujourd'hui que ces sociétés gagnent des millions, 1,3 milliard, c'est la rentabilité du groupe Kering l'année passée. Voilà, donc je pense que Kering a les moyens de payer, ils ont vendu les sociétés du groupe Red4 pour 1 milliard, d'accord ? Donc ils disent, oui, on va investir 400 millions, mais 400 millions, c'est rien par rapport à 1 milliard qui a été vendu, et c'est rien par rapport à tout l'argent qui a été pris à la Redoute pendant 20 ans. Voilà, donc nous, nous pensons qu'il est important que les moyens nécessaires soient mis pour que cette société dure, et dure avec ses salariés. Mais comment faire ? C'est certainement pas en donnant l'argent aux repreneurs, c'est justement en mettant cet argent dans une fiducie, dans un dispositif qui permettra de garantir que ces investissements et que cet argent soient bien mis pour les salariés et mis pour l'entreprise. Voilà, donc je pense que c'est important. Moi, jeudi prochain, j'ai une réunion du Comité Européen, et donc j'aurai face à moi M. Pinault, qu'on n'a pas malheureusement la chance de voir aujourd'hui, parce qu'il n'était pas disponible. Oui, donc, je profiterai de cette occasion pour relayer les demandes de l'intersyndicale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !